Musique Ici Yannick pour DVD French Only. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret DVD de la série policière britannique Suspect numéro 1 avec Ellen Maron. À quelques semaines de la retraite, Jane Tennyson démarre ce qui sera sa dernière enquête. Le corps d'une jeune fille de 14 ans, enceinte de deux mois, s'allie et retrouvée sans vie. La recherche de l'assassin s'organise d'abord au sein de la population des garçons de son établissement scolaire. Mais si des mobiles paraissent plausibles, les relevés ADN contredisent systématiquement les déductions de Jane quand au possible suspect. Suspect numéro 1 a été une série policière très populaire en Angleterre et a gagné plusieurs prix aussi. Au Canada, ça a été un peu moins connu. J'ai écouté la série et je peux dire que j'ai aimé ça. On embarque facilement dans l'histoire, les acteurs sont excellents, surtout l'actrice principale Ellen Maron. J'ai aimé ça, même s'il y a quelques longueurs dans la série et que j'ai trouvé ça un peu long aussi. Ça dure trois heures de temps. Vers la fin, j'avais hâte de savoir qui a tué qui. Mais en général, je dirais que c'est une bonne série policière que je conseille à tout le monde. Il y a une chose. Quand j'ai reçu le DVD, sur la pochette, c'est écrit « Suspect numéro 1 », version française « Prime Suspect ». C'est tout. Mais quand on écoute la série, au début, dans le générique, c'est écrit « Prime Suspect numéro 7 ». Et je suis allé voir sur Internet et j'ai vu qu'il existe le 1, 2 et 3 et 4. Et moi, j'aurais aimé voir le premier avant d'écouter le 7, même si c'est différentes histoires. J'aurais aimé savoir un peu plus sur les personnages parce que dans le 7, ça commence raide. Ça commence tout de suite. On se demande c'est qui les personnages, c'est qui la policière, pourquoi elle est alcoolique. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu dommage que j'ai reçu ça, recevoir le 7 avant de recevoir le 1. Mais à part de ça, c'est pas trop grave parce que ça dérange pas trop dans l'histoire. Mais bon, moi j'aurais aimé de voir le premier avant de voir le 7. Mais comme je disais tantôt, en général, c'est une très bonne série policière. Je le conseille à tout le monde qui aime les séries policières à la style Agatha Christie. Côté bonus du DVD, il n'y a aucun bonus. La série est seulement en français, Dolby Digital 2.0. La série dure 3 heures de temps et le coffret vient avec 2 DVD. Pour la série, de mon opinion à moi, je donne un gros 8 étoiles sur 10. Et pour le DVD, je donne 3 étoiles sur 10. Finalement, si vous aimez les séries policières, surtout ceux britanniques, je vous le conseille fortement, allez louer, allez l'acheter. Ça vaut vraiment la peine. C'est une très, très bonne série policière. C'était Yannick pour DVD French Only. Bon visionnement! Sous-titrage Société Radio-Canada